La mort de l'ancien premier ministre Clément Mwamba soulève des interrogations substantielles. Si l'obligé de l'empereur Denis Sassou Nguesso est mort de la Covid, une question se pose alors. A quoi sert le vaccin contre le coronavirus ? L'instigateur de cette initiative dans le pays n'est autre que l'empereur Doyou. Comment Clément Mwamba peut-il mourir de la Covid-19 après avoir reçu son vaccin ? Comprenez-vous cette logique ? La dictature de Brazzaville a-t-elle pris du recul vis-à-vis de ces vaccins qui font des ravages sous d'autres cieux et interdits, par exemple en Suède et en Finlande ? Pourquoi Denis Sassou Nguesso a-t-il entretenu le flou autour de l'évacuation sanitaire de Clément Mwamba en France ? Aucune communication officielle n'avait été fait état de son état de santé. Mourir d'une maladie qu'on est censée être protégée, n'est-ce pas une situation qui nécessite une réflexion ? Il ne faudrait surtout pas écarter le fait que la mort de Clément Mwamba ait été occasionnée par un empoisonnement. Tout est possible au Congo. Ayant l'audace d'ouvrir le champ d'application, si l'ancien premier ministre est mort de la Covid-19, dont une initiative vaccinale a été prise par le dictateur Denis Sassou Nguesso, Il est évident qu'il s'agit d'un parfait agenda caché. Lorsqu'on sait que cette pandémie a tué dans le pays moins de 0,001% de la population, alors pourquoi s'engager dans une telle aventure sanitaire ? Au-delà de cette curieuse et mystérieuse mort, les responsables de cette initiative devraient un jour ou l'autre répondre devant la justice, car il s'agit de la vie des millions de personnes qui seront impactées, à court mais à long terme aussi. Lorsqu'on y voit clair, Clément Mwamba a été sacrifié dans tous les sens par Denis Sassou Nguesso. Sous-titrage Société Radio-Canada